Le gardien Sepouine, ce sera une balle certainement en cloche, au point de pénalty, pour le MC Oran. Allez, le coup franc, au point de pénalty, et ce sera pour personne directement, pour le gardien Sepouine, qui va pouvoir relancer sur Terbac, Terbac qui joue avec Zawi Terbac, et la faute du jeune Meiklimen sur Terbac. Et la remise en jeu sera pour la GES Saura, avec Beyaï. Ce sera un long ballon, on va aller chercher Aoudou, et ça ne passera pas. C'est coupé par Dagounou, au milieu de terrain, Aramani qui avait récupéré, il joue avec Bagnato, Bagnato qui a le ballon. Bagnato qui voulait essayer de dribbler, il ne passera pas devant le numéro 27 Zawi. La relance de Saïdi, Dagoulou, Dagoulou, Dagoulou qui lève la tête, qui cherche une solution, il revient derrière, avec son défenseur. Bel Abbes, Bel Abbes, Dagoulou, Bel Abbes, Bel Abbes qui va certainement changer de côté. Non, il revient vers son gardien, Dahmen. Dehmen qui va dégager, loin loin devant, et ça n'arrivera pas pour Ney Suimen, c'est récupéré par l'AGS Saura. Ah, il a essayé de jouer la piche nette, il a perdu le ballon, récupéré par Amran. Amran qui écarte là-bas, sur son coéquipier Nesser, mais c'est le centre et Bagnato, Akina qui a raté cette action, on le revoit ici, à des cheveux. Et le gardien, donc, c'est Fouine, qui laisse cette balle sortir en 5m50, pour donner de l'air. Pour l'instant, c'est le MC Oran qui pousse un petit peu en ce début de première période. 51e minute de jeu, toujours ce score de 2 buts à 0, pour l'AGS Saura. Et la touche, en faveur des locaux, la remise en jeu, loin devant, et la faute. Petite poussette de Haoudou, sur Bel Abbes, Dagoulou, Dagoulou, qui garde le balance, Dagoulou, qui écarte, c'est bien remis. Et bon retour de la défense, qui dégâche cette balle en touche. Saïdi à la touche, qui joue avec Naïs Limen. Saïdi, Saïdi, et ce sera un sorti.